Cette semaine, le Point GK vous présente Double Kick Heroes, un jeu qui s'adresse à la fois aux amateurs de métal, aux amateurs de jeux de rythme, mais également aux nostalgiques de l'époque guitar-héros et rock-band, et qui vont pouvoir enfin sortir leurs instruments du placard. Démarré à l'occasion d'une game jam en décembre 2015, Double Kick Heroes est devenu par la suite un jeu beaucoup plus ambitieux, et il s'apprête à sortir en accès anticipé le 11 avril. Inspiré par l'univers visuel d'un Tarantino ou d'un Rodriguez, c'est l'histoire d'un groupe qui s'était préparé à fond pour un concert, et se retrouve finalement devant une horde de zombies dans la fosse. Le principe de base est plutôt simple, on va devoir utiliser en rythme un flingue situé en haut ou en bas de la bagnole afin de tirer sur l'une ou l'autre voie de la route qui se remplit peu à peu de zombies. Que ce soit dans le mode histoire ou dans le mode arcade où on va simplement éviter d'avoir les dialogues, le premier chapitre est là pour nous apprendre justement ces bases et on va enchaîner tranquillement les notes en voyant les différentes mécaniques s'ajouter. On va par exemple découvrir qu'en enchaînant à la perfection les touches, on va débloquer des armes de plus en plus puissantes, et peu à peu on va pouvoir déplacer la voiture afin d'esquiver les ennemis ou alors se replacer pour mieux les viser. Le jeu propose également plusieurs modes de difficultés afin d'augmenter peu à peu le challenge en augmentant le nombre d'armes et d'instruments qu'on va devoir gérer. Côté musique, Double Kick Heroes embarque une bande originale de 18 morceaux composée intégralement par Frédéric Mott, alias El Mobo, qui est crédité sur des dizaines de jeux dont les plus anciens remontent aux années 90. Et si jamais tout ça ne vous suffit pas, il est également possible d'importer ses propres morceaux afin de continuer le massacre de zombies sur sa musique préférée. Double Kick Heroes arrive en accès anticipé le 11 avril sur Steam et vous pouvez d'ores et déjà vous faire une idée du jeu en allant télécharger la démo qui est disponible sur la page Hitch.io du studio qui est subtilement appelé Headband Club.